De jour en jour, les mouvements soutenant et appelant Sébastien Germain à Javon à briguer la magistratie suprême prennent du volume. Pour se mettre en ordre de bataille et bien cadrier le terrain politique, la plateforme Le Fénice a initié une charte de bonne conduite et de comportement exemplaire à adopter par ces différents mouvements, eux qui entendent accompagner sérieusement Sébastien à Javon. Aujourd'hui, sans vous mentir, nous sommes très très engagés à combattre, à lutter pour porter à la magistratie suprême le candidat Sébastien Germain à Javon. Nous vous rassurons aujourd'hui que nous sommes prêts à encadrer tout le Nord, tout le Nord Bénin-Javon pour le candidat Sébastien Germain à Javon. Les membres de la plateforme Le Fénix sont une trentaine et tour à tour, leur délégué est passé pour signer cette charte qui devient le ciment de bonnes actions et d'éthique comportementale à tous les mouvements soutenant Sébastien à Javon. Une initiative heureuse et très louable. Un jour, nous pouvons décider de changer complètement notre vie et je pense qu'aujourd'hui c'est le jour. Ce que je suis venu voir ici, ça m'a épaté. Ça m'a épaté parce que des gens libres qui se sont engagés eux-mêmes sans contrainte à accompagner un homme, vraiment c'est extraordinaire. Au Bénin, nous avons l'habitude d'aller séparément. Chacun va de son côté, mais nous avons compris. Avec cet homme, derrière lui, nous allons le pousser très loin. C'est pour cela que spécialement je vous dis sincèrement merci. J'ai vu des choses extraordinaires ici, pour un seul homme. Le Seigneur tout puissant nous écoute et je suis persuadé que la victoire est déjà certaine. Ils se mettent désormais en ordre de bataille. Pas d'injures, pas de dénigrement et surtout pas d'actes agressifs sur le terrain. Ces différents mouvements ont pris l'engagement de soutenir Sébastien à Javon et y deviennent par cette signature des apôtres de paix et de tolérance. Le mouvement des agents de santé pour l'élection de Sébastien à Javon n'est pas encore signataire de la charte qui régit désormais les mouvements soutenant l'opérateur économique. Néanmoins, ce mouvement entend étendre ses tentacules partout parce que le visage que présente notre pays n'est plus reluisant. Le Bénin, notre beau pays, est à la croisée des chemins. La croisée des chemins pour sortir de la précarité. La croisée des chemins pour sortir de la pauvreté. La croisée des chemins pour sortir de la gestion hasardeuse de la chose publique. Le choix du bon chemin dépend de tous les Béninois dont nous faisons partie. Mais ce choix, visiblement, devient difficile à opérer. Les signes sont patents et parlent d'eux-mêmes. Mieux, les agents de santé du centre hospitalier Université Hubert Maga, remplissant pleinement leurs fonctions, ont posé le diagnostic des maux dont souffre notre pays. Depuis l'avènement du renouveau démocratique en 1990, 25 années déjà de mémoire de Béninois, nous n'avons jamais assisté à l'immobilisme ambiant et l'indécision criade de la grande classe politique de notre pays, apparemment tétanisé par les dix années du règne du régime en place, au point de ne pouvoir désigner en son sein de potentiels candidats à l'élection présidentielle qui aura lieu dans moins de trois mois dans notre pays. Si notre pays souffre autant de ces maux, il faut donc lui administrer une bonne dose de molécules pouvant le remettre d'aplomb. Et l'homme providentiel est Sébastien Adjavon. Oui, c'est de lui qu'il s'agit. Il s'agit bel et bien de Sébastien Germain Adjavon. Nous, agents de santé du CNHU Hubert Koutoukou Maga, toutes catégories confondues, avons analysé la situation et tiré la conclusion qu'il faut pour ce pays un homme de poigne pour conduire le Bénin pour une période de transition qui permettra à la classe politique de ce pays de se faire une nouvelle santé pour mieux s'armer afin de redorer le blason de notre patrie chère à nous tous. Cette transition permettra aux Béninois de découvrir comment le travail bien fait, sur fond de rigueur, d'abnégation, de probité et de foi, permet de réussir et de se développer. Oui, il nous faut un homme patriote, rigoureux, qui a fait ses preuves dans beaucoup de domaines, santé, éducation, emploi, sport et loisirs, et que sais-je encore. Un homme qui place l'homme et tout l'homme au cœur de ses activités professionnelles. La FIEF s'empare donc de toutes les catégories socioprofessionnelles, le MASIAS 2016, a donné de la voix et a montré celui qui pourra soigner le Bénin.